Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi il y a potentiellement moins de formations en neurologie qui se font et le paysage reste assez pauvre dans la formation française ? Je pense que c'est lié à pas mal de facteurs. Le premier est que c'est une population qu'on voit moins par exemple que les troupes musculoskeletiques. La littérature également avance moins dans le domaine de la neurologie que dans le domaine de la musculoskeletique. Donc il y a moins à nourrir les gens là-dessus. Et il y a en France aussi en salariat, je dirais que la formation est quand même moins accessible qu'en libéral. Or c'est une pathologie qu'on voit souvent plus en salariat. Alors pour différentes choses, différents paramètres, mais parce qu'en libéral c'est pas forcément aussi ce qui est le plus aimé et du coup pas forcément le plus traité. Mais du coup c'est les kinés qui font de la neuro finalement se forment entre eux et font moins de formations qu'on appelle, enfin qu'on dirait continue. Et ce qui fait que l'offre en fait c'est très peu développé sur la formation en euros. Surtout que finalement la formation initiale en euros elle est pour le coup pas mal. Puisque contrairement à la musculoskeletique, en fait comme ça n'évolue pas aussi rapidement avec des concepts si différents et qui changent en fait d'année en année. En fait ce qu'on donne en formation initiale c'est déjà une bonne base. Ok c'est intéressant ça. Donc après je dirais que c'est plus dans les échelles, dans les tests, dans l'application, dans les différentes pathologies si on veut se spécialiser ou là il faudrait aller chercher un peu plus loin. Mais du coup c'est pour ça que ça s'est pas beaucoup développé, en tout cas tout ça c'est mon avis. Ça s'est pas énormément développé mais c'est quelque chose qui change. Mais je vais l'aborder après si quelqu'un veut en parler. Je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose sur le sujet, alors vous n'êtes pas expert en euros. Pas trop, j'en ai pas fait. Mais preuve, preuve, du coup on a quand même des libéraux ici. Et en fait on fait pas de neuro quoi. Parce qu'il y a moins de gens et il y a moins d'attraits aussi. Comment ? Neurocentral, ouais pardon. Moi je parle beaucoup de neurocentral. Donc on va être sur les blessés médulaires, sur l'hémiplégie. On va être sur tout ce qui est dégénératif comme Parkinson, la sclérose en plaques. Mais après moi effectivement je parle pas des troubles neuro périphériques et de choses comme ça. Mais c'est vrai que, bon, moi j'en ai pas fait des formations neurocentrales, moi oui. Et après c'est vrai que, ça m'arrive, je ne suis pas parfait. Peut-être après. Mais c'est dur de trouver des bonnes formations neurocentrales en libéral. Et c'est vrai que l'offre est pas très forte. Et c'est vrai que c'est pas le truc qui est vendeur pour du libéral quoi. Si on peut donner quelques noms, je pense que c'est peut-être... Ou il n'y a que des formations en neurologie. Après il y a dans d'autres agences, ils commencent à mettre... J'ai pu regarder des agences un peu larges type... Agence EBP. Ouais, agence EBP, Kinotop, des choses comme ça. Où à chaque fois, on en retrouve une petite quelque part sur la prise en charge de l'hémiplégie, sur la prise en charge. Donc c'est quelque chose qui se développe. Mais après quand on regarde, souvent c'est les mêmes formateurs. Donc finalement je pense qu'elles se valent toutes. Mais voilà, ça se développe. Donc si vous êtes intéressé, il y a de la formation continue. Mais sachez très honnêtement que je pense... Après ça dépend évidemment de votre IFMK. Mais ce qu'on donne de base est quand même suffisant sur la prise en charge. Et que finalement si vous travaillez dans un centre où on prend en charge des pathologies neurocentrales, ben en fait je pense que vos collègues qui ont de l'expérience avec ce genre de pathologie, de prise en charge, ben finalement le contact avec eux et de faire des prises en charge avec eux pourraient suffire en fait à vous former vis-à-vis de ces pathologies. Ce qui pourrait être intéressant c'est aussi de voir un peu, d'essayer de rechercher un peu qui fait de la recherche en neuro, en France ou pas en France d'ailleurs, et peut-être contacter ces personnes-là aussi pour échanger avec eux, pour voir comment justement ceux qui font avancer la neuro, est-ce que ces personnes-là elles peuvent vous aider à progresser aussi ? Tout à fait, et je reviendrai aussi sur un moyen de se former mais qui n'est pas de payer une formation continue et qui n'est pas non plus de lire soi-même des choses, c'est les groupes d'intérêt de la SFP. Là pour le coup il y a un intérêt puisque je fais partie du groupe d'intérêt des amputés, mais il y a des groupes d'intérêt, il y a aussi un groupe d'intérêt de neuro comme de douleurs et plein d'autres, et c'est des groupes d'intérêt où c'est des personnes finalement intéressées par le sujet qui vont mener des actions de formation, et donc n'hésitez pas à rejoindre ces groupes, vous pouvez être totalement entre guillemets passif, mais profiter du travail mené par ces groupes et ça vous permet de vous former dans ces différents champs. Ok, merci pour ce petit interview de neuro, très intéressant. On va rapidement parler de recherche du coup, et après on passera à un sujet que vous attendez probablement tous, la kiné du sport, n'est-ce pas ? Du coup, donc la recherche, globalement c'est quelque chose qui est très important pour notre profession, qu'il y ait des kinés qui tendent vers la recherche. Il existe du coup des possibilités de faire de la recherche exclusive, mais il existe aussi des possibilités de faire de la recherche, donc des thèses et des choses comme ça, en continuant à travailler, soit en salariat, même en libéral, il y a des gens qui l'ont fait, qui s'autofinançaient, etc. Donc, ce qu'il faut se dire c'est qu'on se rend compte qu'une profession, pour qu'elle s'universitarise et qu'elle avance, et pour qu'elle avance, une profession, il faut qu'il y ait des docteurs qui soient présents dans cette profession-là pour la tirer vers le haut et pour la faire avancer. Donc c'est quelque chose dont on a profondément besoin pour continuer à évoluer, c'est qu'il y ait de plus en plus de kinés qui développent leurs compétences assez loin pour aller jusque dans la thèse. Voilà. Il existe du coup, globalement, vous pouvez faire de la recherche autant en salariat qu'en libéral, les deux sont faisables, peut-être qu'en salariat c'est un petit peu plus simple, parce qu'on a déjà plein de comités présents dans les structures qui vous permettent de gérer tous les comités d'éthique et des choses comme ça, à l'inverse du libéral, où c'est des choses que vous devez mettre en place tout seul, Benoît peut en témoigner, ça n'a pas été facile à essayer de mener un gros projet de recherche, ça n'a pas fonctionné, soyons clairs. Ouais, quand on n'est pas implémenté dans l'hôpital et qu'on ne connaît pas les équipes, c'est un peu compliqué. Après nous, on avait un sujet qui était quand même aussi politiquement tendu, on va dire, et donc qui entraînait des complications. Je trouve que ça a été compliqué, et en même temps, parce que le sujet peut-être était compliqué, on va dire, et c'est peut-être pour ça que ça a échoué. Il n'y a toujours pas d'abonnement, mais Benoît revient. Donc, je disais, le sujet était compliqué, donc ça fait partie de la recherche aussi d'avoir des échecs, en fait, c'est qu'on dépend tellement de financement qu'il y en aura beaucoup, et qu'il faut monter des projets et pouvoir essayer de les soumettre au fur et à mesure du temps, changer des choses, etc. Et donc, ça, c'est important à avoir en tête, il y a un côté très frustrant. Mais par contre, j'ai été assez étonné de toutes les choses qui existent et qui sont en place pour essayer de faire de la recherche avec des équipes dans les hôpitaux ou alors avec des organismes gouvernementaux qui existent, qui permettent d'accéder à de la recherche avec un hôpital qui va t'aider, une unité de recherche qui peut t'aider à créer ta recherche et à évoluer sur ta question clinique et mettre en place tous les coups, et ils vont t'aider aussi à faire les calculs biostatistiques si on n'a pas fait de DE comme Julie, voilà, toutes ces choses-là. Ok, et du coup, Julie, si tu peux nous faire très rapidement, parce qu'il est déjà tard, un petit retour d'expérience sur l'expérience de recherche, parce que tu vas participer à une étude. Yes, eh bien, en fait, déjà, juste pour dire, faire de la recherche, c'est pas forcément être un acteur et lancer sa propre recherche. Il existe un panel extrêmement large de comment, en fait, participer, un chouïa, à de la recherche. Et effectivement, personnellement, j'ai été dans une étude qui s'est menée dans mon centre de rééducation. Donc là, j'étais, en fait, kiné. Donc je faisais, je pratiquais, pardon, le protocole sur des patients. Mais je sais pas si t'as l'image que... Non, j'ai pas de souci. En fait... On la mettra après. Ouais, ouais, pas de souci. On a une image pour vous représenter ça. C'est juste pour vous montrer qu'en fait... Oh, un abonnement. Incroyable. Merci. Merci. C'est juste pour vous dire qu'en fait, un kiné peut venir participer dans différents stades de la recherche, que ce soit au début pour penser à cette recherche-là, mais comme pour monter le protocole qu'on va proposer à un CPP, etc., que pour faire, en fait, qu'ensuite pour analyser les résultats, que pour publier, etc. Et en fait, on peut s'inscrire... C'est des équipes, quoi, et on peut s'inscrire... Exactement. Et un kinéthérapeute a vraiment les compétences pour s'inscrire dans ces différents stades-là. Juste, il faut, ben voilà, choisir ce qu'on préfère, selon le temps qu'on a et l'envie qu'on a. Mais on a réellement les compétences quand on est, effectivement, et c'est là la grande différence avec le libéral, c'est quand on est accompagné, puisque ça fait une très grande différence que de se mettre dans une recherche qui est déjà lancée avec une équipe très professionnelle, que de le faire tout seul. Et alors là, vraiment très honnêtement, bon courage, parce que c'est compliqué, quoi. C'est énormément de démarches administratives, de choses à gérer. C'est pas pour rien qu'il y a des équipes qui font... C'est leur métier, en fait. Spoiler, on aura à la rentrée un podcast qui sera hebdomadaire ou bimensuel, on verra, voilà, avec l'objectif d'interviewer des kinés qui font de la recherche en master ou en thèse et qui, du coup, nous montreront, en fait, avec l'idée, nous, derrière ce podcast-là, c'est de transférer des données purement de recherche vers la clinique, comment appliquer en clinique des études que des gens font. Voilà, l'idée, c'est de faciliter cette transmission-là. Je pense que c'est un objectif important. comme ça, des personnes qui n'auront pas forcément la volonté ou la foi d'enchaîner dans des gros parcours de recherche ou de faire des thèses ou des choses comme ça, auront quand même des petits bouts d'accès à des nouveautés ou des choses comme ça sans aller se former en formation continue et en payant des millions, bien évidemment. Allez, enchaînons ce fameux sujet, le sport. Le sport. Le sport.